Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cet édito R7. « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent, sans rien faire », disait Albert Einstein. Évidemment, comme vous le savez tous ou presque, le 18 janvier 2024, le gouvernement congolais annonçait la création de 100 000 emplois pour la jeunesse congolaise cette année 2024. Je répète, 100 000 emplois pour la jeunesse congolaise cette année 2024. Et que 10 000 emplois seraient déjà identifiés selon le compte-rendu de ce Conseil des ministres. « Le recensement général de la population et de l'habitation, RGPH en sigle, dont les résultats viennent d'être rendus publics, nous indique que cette population jeune est dénombrée à 4 592 075 personnes. Le Conseil des ministres constate, et le peuple constatera avec nous, que toute politique publique qui ignorerait les besoins de cette population, soit les trois quarts des Congolaises et Congolais, s'exposeraient à l'inefficacité et finalement à l'échec. Le recensement nous renseigne plus précisément sur le fait que la population jeune, cible des politiques d'insertion à mettre en œuvre, est exposée au manque d'emploi. La cible est celle dont l'âge est compris entre 19 et 35 ans. Son nombre s'élève à 2 154 356 personnes. Tout d'abord, le gouvernement, afin de donner l'exemple et l'impulsion au secteur privé, annonce la création pour l'année 2024 de 10 000 emplois publics et se propose de créer 90 000 emplois au travers d'une politique active de congolisation des postes, de formalisation des emplois dissimulés et d'encadrement des activités rurales et artisanales. Les pouvoirs publics encourageront le secteur privé dans la création d'emplois, notamment dans les domaines à forte croissance, que sont la forêt, les mines et les zones économiques spéciales. Mais seulement, voilà. Sept mois après, rien n'y est fait. Nous sommes en août 2024, à quelques quatre mois de la fin de cette année. Bien naïfs tous ceux qui ont cru encore à cette kleptocratie incarnée par Denis Sassou Nguesso, qui n'a pour mission que de servir des intérêts étrangers. Et c'est pour cela qu'il avait d'ailleurs été ramené au pouvoir par coup d'état militaire très meurtrier en juin 1997, avec le soutien non seulement des mercenaires, mais aussi des armées étrangères. Alors, disons mieux, une invasion militaire qui a coûté la vie à plus de 10% de la population congolaise. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants. C'est-à-dire 10% de la population. Et vous pensez que cet apport des mercenaires et des armées étrangères à pour son coup d'état militaire était gratuit ? Non, il n'y a rien pour rien dans ce monde. Depuis lors, et c'est le cas de le constater, Denis Sassou Nguesso passe désormais tout 100 ans à rembourser, sinon à payer la dette de ce soutien militaire étranger et de ces mercenaires. Sinon, où va l'argent du Congo-Brazzaville ? L'argent du pétrole congolais, exploité depuis plus de 60 ans. Je ne vous parle pas encore des 14 000 milliards de francs CFA, soit 26 milliards de dollars américains, l'équivalent de 50 budgets congolais. Vous vous en doutez ? Tenez ! Le budget exercice 2024 avait été arrêté, je pense que vous le savez, il suffit d'aller sur le site internet officiel du gouvernement congolais pour se rendre à l'évidence, à 2 605 milliards 700 millions de francs CFA en ressources et 2 069 milliards 651 millions de francs CFA en dépenses. Après des discussions d'environ 3 heures du temps, les députés ont validé le projet de loi de finances pour l'année 2024. A l'intérieur de cette loi, un budget de l'État de plus de 2 600 milliards de francs CFA avec un taux de croissance économique estimé à 5,8%, des chiffres supérieurs à ceux de 2023. Faites donc les petits calculs. 14 000 milliards de francs CFA divisé par 2 605 milliards, vous aurez estimativement 5 ans de budget du Congo-Brazzaville que Denis Sassou-Guessou et son fils, Denis Christel Sassou-Guessou, ont volé, dilapidé dans les caisses de l'État. Avec la complicité, bien sûr, de toutes les institutions congolaises, puisque tout le monde sait que l'argent a été volé, mais personne ne les interpelle. Les tenants de l'État-PGT ont détourné à leur profit et placé dans des comptes privés, logés dans les paradis fiscaux et dans certains pays étrangers, l'argent public détourné. Ils se sont considérablement enrichis au détriment des populations. Il ne se passe pas un jour au Congo-Brazzaville où les institutions de l'intégrité et les ONG internationales spécialisées dans la transparence financière, Les Panama Papers, Pandora, Global Francius Parencière, déclarent ce que vous payez. Mais Diapart, etc., ne révèlent des actes de corruption commis par les tenants de l'État-PGT. Comme en témoigne l'affaire des biens mal acquis en France, aux USA et au Canada, par la famille régnante, l'affaire Orion Hall, l'affaire Gonvore, l'affaire Asperbra, l'Ofiga Gate, l'affaire des 14 000 milliards de francs CFA d'excédents budgétaires dédiés aux générations futures, l'affaire des milliards à retirer du trésor public pour la construction d'une route longue de 137 kilomètres dont pas un seul n'a été construit. Posez-vous donc la question de savoir combien d'emplois pouvait-on créer pour les jeunes Congolais avec 14 000 milliards de francs CFA ? Je rappelle que la population congolaise est estimée actuellement à 6 millions d'habitants. On croit les dernières statistiques, mais là encore apparemment, elles ont été truquées pour des raisons électorales. Donc à tout casser, les Congolais peuvent être estimés à 4 500 000 ou 5 millions d'habitants. Les résultats du recensement de 2007. Et lorsqu'on regarde les projections, les estimations de la population qui ont été faites par l'Institut national de la statistique en 2018, nous on a des raisons d'être préoccupés. On a des raisons d'être préoccupés parce que lorsqu'on regarde ces projections, je vais vous prendre quelques exemples. Vous prenez par exemple le Cuidou, qui avait une population de 91 955 en 2007. Cette population a été estimée par l'Institut national de la statistique à 129 398 en 2018. Curieusement, lorsqu'on fait le recensement de 2023, cette population chute à 97 362. La même chose pour la Buenza. La Buenza avait une population de 309 373 habitants en 2007. Elle a été projetée, l'estimation qui a été faite par l'Institut national de la statistique en 2018, où ce département, c'était une population de 434 925 habitants. Et au recensement, elle tombe à 363 850. Par contre, quand on prend la Likwala, la population était de 154 115 habitants en 2007, estimée en 2018 à 216 869. Et vous regardez bien que même dans l'estimation de 2018, la population de la Likwala est la moitié de la population de la Buenza. et, curieusement, elle a terriblement augmenté. Elle est de 355 570 en 2023. La cuvette qui avait une population de 156 044 a eu une estimation de la population de 219 584 en 2018. Par contre, sa population également a connu une forte hausse en 2023 de 316 589. Donc, nous soulèvons ce problème parce que nous avons le sentiment qu'il y a manipulation des chiffres. Et il n'est pas intéressant que dans une opération comme le recensement général de la population, pour lequel les données sont exploitées et demandées à plusieurs niveaux, qu'à ces niveaux, on ait pratiquement des doutes, des soupçons, mais qui méritent d'être expliquées. Et vous le savez aussi qu'on peut créer une bonne affaire avec 1 million de francs CFA. Donc, on peut créer 14 millions d'emplois avec 14 000 milliards de francs CFA, alors que les Congolais ne sont que 6 millions d'habitants. Vous comprenez qu'on peut créer, donc, 6 millions d'emplois. Il restera encore 8 000 milliards, dont les 14 000 milliards. Est-ce que vous êtes en train de réaliser l'argent, j'allais dire la quantité d'argent que Denis Sassou Nguesso et son fils ont volé au Congolais ? 14 000 milliards. Donc, 14 000 milliards. Je reprends, il y a 14 millions d'emplois. Donc, si on investissait 1 million par emploi, il y aura 14 millions d'emplois. Or, les Congolais ne sont que 6 millions d'habitants. Et donc, si on crée 6 millions d'emplois avec un investissement d'un million par emploi, on peut donner du travail à 6 millions de personnes. Il restera encore 8 000 milliards de francs CFA, dont les 14 000 milliards dilapidés par Denis Sassou Nguesso et sa bande. Là, nous parlons d'un business qui peut coûter 1 million d'investissements. Alors que j'en connais beaucoup qui ont démarré leurs activités avec seulement 100 000 francs CFA. Expliquez-moi donc comment ce gouvernement, qui n'a pas pu créer des emplois pour les jeunes Congolais, avec 14 000 milliards, et que, dans le même temps, peut dire aux Congolais qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Alors que, de 2003 à 2014, le pays avait engrangé l'énorme somme de 133 000 milliards de francs CFA au titre des revenus pétroliers, somme qui aurait pu permettre au pouvoir de construire le barrage de Sunda dans le département du Kuiro, et ainsi prémunir les populations contre les pénuries chroniques d'électricité, réhabiliter le chemin de fer Congo-Océan et construire un réseau ferroviaire moderne à plusieurs voies et à grande vitesse, promouvoir des infrastructures de base moderne et résilientes, routes, autoroutes, voiries, urbaines, ponts, ports, aéroports, télécommunications, services informatiques, services financiers, etc. Il n'a plus l'argent. Mais où est allé cet argent ? Où est passé l'argent ? Là, nous parlons de 14 000 milliards. Nous ne parlons pas encore des recettes pétrolières qui ont suivi. Au Congo-Brasaville, tout est en panne. Les Congolais sont dégémanisés. Ils n'ont plus accès à l'eau potable, à l'électricité, à la santé, à des emplois décents, à des logements modernes, à loyers modérés, à une nourriture nutritive, à un environnement sain, bref, à des conditions de vie humaines. Il y a péril en la demeure. Nous voici à sept mois de l'année en août 2024. Aucun emploi n'a été créé. Alors qu'ils avaient promis 100 000 emplois pour cette année 2024. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vous renvoie à relire le compte rendu du Conseil des ministres du 18 janvier 2024. Sept mois après, je vous ai dit que nous sommes là, en août 2024. Rien n'est fait. Et personne ne s'indigne. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort, disait Thomas Sankara. Le régime de Brazzaville, si vous ne savez pas, fonctionne comme une mafia. Ce n'est pas moi non plus qui le dit. C'est Libération qui le titrait. L'élite Congo-Brazzaville, l'élite politique, fonctionne comme une mafia. Ils jouent sur vos peurs. Ils n'amélioreront rien. Mais je vous dis bien, rien. Ils n'ont pas d'empathie. Ils n'ont même pas une once, un patriotisme. Vos pleurs, vos prières n'y changeront absolument rien. Tant que vous n'agirez pas. Voilà pourquoi une coalition citoyenne des ONG locales du Congo-Brazzaville contre les crimes économiques et financiers avait déposé une plainte contre X pour détournement de 14 000 milliards du Fonds de garantie des générations futures au parquet de Brazzaville. C'était le 31 juillet 2023. Mais qui dit procès, dit aussi finance. Il revient donc aux Congolais de soutenir financièrement cette action judiciaire en faisant un petit don selon vos possibilités, bien sûr. à travers les numéros Mobile Money qui s'affichent sur cette vidéo, sur cet écran, mais aussi en bas. Vous pouvez également faire un liti en cliquant sur le lien liti, plainte contre X pour détournement de 14 000 milliards. Deux francs CFA du Fonds de génération future. Merci donc de liker cet édito, de le partager massivement pour une large diffusion. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir encore suivis. On se retrouve très prochainement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada